— Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à Station Zone Librairie Mola ce soir pour la présentation par Camille Laurence du dernier roman, du dernier livre qu'elle vient de publier chez Gallimard, « Fille ». Camille, vous êtes un peu chez vous, ici. Nous sommes, vous et moi, en terre de connaissances, dans la mesure où, depuis maintenant quelques années, nous avons l'habitude de dialoguer autour de l'œuvre que vous construisez. Nous vous avons reçus ici, en 2016, pour celles que vous croyez, et puis en 2017, pour la petite danseuse de 14 ans. Et vous venez... Alors c'est toujours délicat de dire les choses devant l'auteur et devant un public, parce qu'on prend le risque de paraître, comment dire, complaisant. Vous venez avec un livre qui me paraît important. Pas simplement un livre qui est beau, mais un livre qui est important, et qui est important aussi pour l'œuvre que vous construisez. Je prends le pari, quitte à être détrompé par vous et ensuite par les années qui vont s'écouler, mais il me semble que vous avez là un livre qui est pivot dans votre œuvre, dans la mesure où, au sens fort du terme, vous revenez sur des questions que vous avez déjà traitées, et vous ne vous contentez pas de revenir sur elles. Vous les approfondissez et vous les poussez beaucoup plus loin. Je paraphrase un certain nombre de choses sur la reprise et Kierkegaard. Vous allez beaucoup plus loin et vous approfondissez les choses. Alors ce livre, c'est un livre où il est question du rapport d'un enfant de sexe féminin à ses parents, notamment au père, principalement au père. La mère est là, mais c'est surtout le rapport de la fille au père qui est traité et qui est dominant dans le livre. Et nous allons en parler longuement, mais j'ai envie de vous lancer, en quelque sorte, d'une manière non pas insolente, non pas irrévérencieuse, mais pour peut-être aborder à bras-le-corps la question. Nous tous, nous connaissons la formule célèbre, on ne n'est pas femme, on le devient. Alors, on devient femme, mais on est fille ? Oui, je crois qu'on est fille. On peut même jouer sur le signifiant, puisque c'est ce que je fais dans les premières pages du roman. N'être fille, c'est n'être que fille, avec cette idée qui a déjà été développée par Simone de Beauvoir, qu'on est femme par défaut, et là on est fille par défaut, surtout dans une famille, comme c'est le cas dans mon roman, où on voulait absolument avoir un garçon. Et naître fille, je crois qu'effectivement, on est fille, parce qu'on est dans le langage. C'est-à-dire que la langue, dès le premier mot, et c'est pour ça que je commence par cette annonce aux parents, c'est une fille, à une époque où il n'y avait pas encore l'échographie, où donc on apprenait le sexe de l'enfant le jour de la naissance, et c'était l'annonce de la sage-femme, c'est une fille. Eh bien, déjà, dans le mot même de fille, il y a déjà une forme de destin, puisque le mot fille, bien sûr, c'est l'être de sexe féminin, l'enfant de sexe féminin, mais c'est aussi être la fille de quelqu'un, être la fille de ses parents, donc un lien de dépendance, et c'est le même mot, alors que pour les garçons, il y a le mot garçon d'une part, et le mot fils, d'autre part. C'est comme si le mot fille impliquait déjà en lui-même une dépendance, une affiliation d'emblée, qui ne pouvait jamais être dépassée, et d'ailleurs, on retrouve ça peut-être aussi dans le nom, puisque finalement, une fille porte, à la naissance, on lui donne le nom, enfin, c'était le cas avant, maintenant, la loi a un peu changé, mais elle porte le nom de son père, et quand elle se marie, elle porte le nom de son mari. Donc, voilà, il y a toujours une forme de dépendance qui apparaît aussi dans le nom propre, dans le nom de famille. Et puis, les deux autres sens de fille, bon, le sens célibataire, qui est un peu désuet maintenant, mais enfin, qui était encore tout à fait en usage, moi, j'ai entendu ma grand-mère le dire, rester fille, qui était une chose terrible, c'est-à-dire ne pas trouver de mari, rester célibataire, maintenant, on dit plutôt vieille fille. Et puis, le quatrième sens, qui est toujours en usage, qui était vraiment très, très en usage dans les romans du XIXe siècle, notamment, c'est-à-dire le sens de prostituer, aller voir les filles, aller chez les filles, aller au bordel. C'est une fille. Voilà, c'est une fille, donc fille de mauvaise vie, fille de joie. Et donc, pour moi, naître fille, oui, on est fille, parce que, dans le vocabulaire déjà, dans le mot même, on a cette étiquette négative, péjorative, de dépendance. Et ça, je crois que c'est quelque chose où on n'en a pas forcément conscience, parce que la langue, la langue usuelle, voilà, le mot fille, on l'emploie tous les jours, bon, très souvent, enfin... Et il y a un inconscient dans la langue, dans la grammaire, qui prédestine, en quelque sorte... Alors, je dois dire que, dans ma lecture, très personnelle, comme toutes les lectures d'un livre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que, de fait, j'ai eu le sentiment que vous mettiez, d'une manière concomitante, le fait, pour cet enfant, c'est à dessein que j'emploie un démonstratif, cet enfant, qui advient au monde, immédiatement, il advient dans la langue. Et c'est à partir de la première minute de sa vie qu'il est nommé, cet enfant, et qu'il est nommé comme fille. Et que le processus par lequel, peut-être, si l'on est d'accord avec les thèses de Simone de Beauvoir, que le processus par lequel ce petit humain, ce petit être d'humain, va devenir femme. Et que le processus se noue dans le langage. Et vous soulignez, dans votre livre, je crois, enfin, j'ai adoré, il y a un enfant, il y a un bébé, un fœtus, un embryon, mais une fille. Oui, absolument, voilà. Jusqu'à la naissance, oui, c'est toujours... C'est masculin, c'est le bébé, l'embryon, le fœtus, oui. Oui, c'est aussi en pensant à cela que j'ai organisé l'insipite, tout le début du roman, comme la création divine. C'est le verbe divin pour la création. Et là, le verbe, c'est juste la sage-femme qui annonce et qui sépare le ciel et la terre, lieu d'un soir et lieu d'un matin. Là, c'est, voilà, il y a une fille ou il y a un garçon. Et d'ailleurs, le mot sexe, l'étymologie du mot sexe, c'est la même que sectionner, c'est-à-dire qu'on coupe en deux l'humanité. Et voilà. Et donc, le sexe, c'est d'abord ça. Tout d'un coup, vous êtes dans la moitié de l'humanité et vous n'êtes plus dans l'autre. Et c'est quelque chose de... Quand on y pense, ça n'est pas rien. Et donc, cette nomination, cette dénomination, c'est une fille, vous entrez tout de suite dans une forme de... Oui, de destinée, de destination. Si vous me permettez, et si je me trompe, dites-le, justement, lors de cet accouchement, la façon dont vous le relatez, j'ai perçu un brin d'ironie. J'ai perçu un brin d'ironie parce que, précisément, le verbe se fait femme. C'est la sage-femme. Et ce n'est pas n'importe quelle sage-femme. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, parce qu'il se trouve qu'elle est une bonne sœur. C'est dans une clinique. Et donc, elle n'est pas concernée directement par la procréation. mais il y a, justement, comme c'est sœur Catherine, elle a elle-même des ambivalences par rapport au sexe, au fait de... Le garçon lui évoque le petit Jésus de la crèche. Bon, mais en même temps, elle préfère s'occuper des filles parce que, justement, dans la manipulation du sexe des bébés, elle est plus à l'aise. Oui, bien sûr, oui. Il y a beaucoup d'ironie aussi sur tout ce que... Enfin, ça m'a beaucoup amusée, d'ailleurs, de rechercher parce que j'ai fait une recherche aussi, je ne connaissais pas tout. Tout ce qui est dit à propos de filles ou garçons et notamment que quand on attend, quand une femme attend un enfant sans connaître le sexe, il y a beaucoup de... Comment dire ? d'idées préconçues, enfin, de clichés ou de... de sagesse populaire. Sur la forme du ventre. La forme du ventre. Par exemple, je trouve ça incroyable, voilà, si la libido de la femme enceinte est au plus haut, ce sera un garçon, forcément, c'est positif. Désir en berne, c'est une fille. Le sucre, c'est les filles. Le sel, c'est les garçons. Si on a des nausées, ça va être une fille. Si on est en pleine forme, ça va être un garçon. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif est du côté de la fille dans l'espèce d'inconscient populaire qui se transmet. Ça, c'est aussi... Ça n'est évidemment pas un hasard. Je me fais l'avocat du diable en vous citant. C'est quand même bien, une fille. Aussi. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Oui, ça, c'est le leitmotiv. Aussi, je me suis amusée parce que c'est quelque chose que j'ai tellement entendu. C'est une fille. C'est bien aussi. Alors que non, c'est aussi bien. Et même, c'est mieux. Il me semble, il faut le dire à vos lectrices et à vos lecteurs qui sont nombreux dans la salle, vous avez organisé votre livre, je vais dire, en trois parties. Il y a trois moments, il y a trois séquences. Il y a... Je vais caricaturer un peu, mais je ne crois pas. Il y a la période où les femmes sont, comme on disait jadis, massivement sujettes à la soumission au patriarcat. C'est donc la naissance, l'enfance, l'adolescence de votre héroïne. et puis, la deuxième partie, il y a cette période que nous avons vécue qui était un peu exaltante des années 60-70, on va dire, de la libération des femmes, de la cause des femmes, du MLF. Et puis, la troisième et dernière partie, peut-être, il est question de la façon dont les jeunes femmes d'aujourd'hui abordent ces questions des relations sexuées et genrées au sein de notre commune humanité. Vous avez organisé votre livre de cette façon. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il me semble, pour... C'est ni bien ni mal, c'est ainsi, pour être suffisamment âgé pour avoir traversé ces trois périodes, j'ai reconnu le discours de chacune de ces époques. Il me semble cela. Je trouve que c'est l'une des grandes réussites de votre livre, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, mes souvenirs d'enfant m'ont ramené dans les années 60. Et je trouve que votre évocation sociale de ce qui se passait dans les familles, on a une fille, mais on espère que le prochain enfant sera un garçon. Voilà. Oui, oui. Et puis aussi, sur le contexte social dans lequel évoluaient, si on peut dire, les femmes, les femmes adultes, voilà, c'est la mère de la narratrice. Je rappelle que, bon, jusqu'en 1965, une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque ni de faire un chèque elle-même, ni de travailler sans l'autorisation de son mari. Donc, voilà, c'était inscrit dans la loi que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. et 1965, finalement, ce n'est pas la préhistoire, c'est quand même assez récent. Et donc, j'avais envie de montrer aussi cette évolution, en effet, ensuite, un premier mouvement, disons, de libération avec les femmes, avec le féminisme des années 1970. Moi, j'étais adolescente et je m'en souviens très bien, le MLF, le MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, les manifestations. Et ça m'intéressait, finalement, sur une soixantaine d'années, de voir cette évolution jusqu'au mouvement MeToo et aux manifestations pour le mariage pour tous. ça me semblait intéressant à travers un personnage parce que, voilà, ce n'est pas non plus un texte, ce n'est pas un essai sur le féminisme, mais de montrer une trajectoire qui est aussi celle d'une société. Ça va aussi avec les différentes époques, c'est aussi les paroles des chansons qu'on écoutait dans les années 60, les chansons yéyées. Voilà, parce que je me suis souvenu, moi, d'avoir entendu Sylvie Vartan chanter comme un garçon. Alors, on peut se dire comme un garçon, j'ai les cheveux longs, comme un garçon, je porte un blouson. Donc, c'est très, c'est une affirmation d'égalité, sauf qu'à la fin, la fin de la chanson, on dit pourtant, je ne suis qu'une fille, une toute petite fille et tu fais ce que tu veux de moi. Et voilà, quand j'ai repensé à cette époque, il y a beaucoup, beaucoup de refrains, de chansons, je suis très attachée à la chanson populaire, j'aime beaucoup la chanson d'une manière générale et la chanson dit vraiment quelque chose de chaque époque. Quand Adamo, à la même époque, dit vous permettez monsieur que j'emprunte votre fille, moi je me souviens la petite fille que j'étais, on n'emprunte pas une fille, on n'emprunte pas une fille comme on emprunte un livre à la bibliothèque. Et tout ça, c'était tellement dans l'air du temps et chaque époque comme ça véhicule des clichés, des images qui finissent par s'imprimer dans la conscience ou dans l'inconscience, je ne sais pas, on n'y fait plus attention quand on y repense. Mais je les aime toujours ces chansons en même temps, mais bon. Alors justement, vous me tendez une perche, nous n'avons pas établi de plan pour notre entretien, mais je saisis la balle au bon. J'ai été touché tout à l'heure en lisant votre livre et je suis touché en vous entendant qu'on vous rappelait ces épisodes des années 70 avec notamment le m'lac qui signifiait en fait le fait que les femmes disaient notre corps, ça nous appartient et c'est à nous de décider de ce qu'on va en faire profondément. Et je crois que dans la langue, à cette époque et antérieurement, on avait l'habitude dans la langue de dire tiens, telle ou telle femme, c'est une femme de caractère, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Et je suis enclin à vouloir vous interroger sur cet aspect-là. Le préjugé patriarcal fait qu'une femme de caractère, on avait l'habitude de dire c'est un garçon manqué. Oui. Et votre allusion... Voilà. Mais oui. Dès qu'elle ouvre la bouche pour dire ce qu'elle pense, pour s'exprimer, c'est une conduite masculine. Et donc, voilà, il faut avoir le caractère qui va avec et qui n'était pas assimilé au féminin, le féminin étant plus passif. Ce sont vraiment des images qui sont véhiculées depuis très longtemps. Il y a un autre exemple que je prends dans le roman. Enfin, c'est un moment très douloureux où on dit au mari du personnage, qui s'appelle Laurence Barraquet, on dit à son mari soit un homme, parce qu'il y a la perte d'un enfant, donc c'est une grande douleur pour évidemment les deux parents. Mais on lui dit à lui soit un homme, voilà, parce que les qualités de courage, de force, de caractère, elles sont contenues dans cette expression alors que, comme Laurence le souligne, on ne dit jamais soit une femme, parce que soit une femme, il n'y a pas de qualité particulière dans la langue attribuée au fait d'être une femme. Ou alors, ce sont justement des qualités négatives, on dit courir comme une femme, pleurer comme une fille, voilà, courir comme une fille, c'est-à-dire ne pas savoir courir, et tout ça, c'est donc très, tout est toujours négativisé, enfin, c'est assez frappant. Et même pire, je vous trouve aimable à l'endroit de notre société parce que, si nos hôtes me le permettent, le père de votre héroïne, il lui arrive de dire je savais bien que tu avais des couilles, ma fille. oui, ah ben ça aussi, c'est le grand compliment à une femme qui a des couilles, alors là, c'est waouh, oui, bien sûr. Alors, il se trouve que vous et moi, nous avons des lectures analytiques, et il y a un intérêt que nous portons à la psychanalyse. Ce que vous dites, et évidemment, vous pointez ce qu'il convient de dénoncer, en fait, est-ce que notre société ne confond pas la masculinité avec la virilité et qu'il y a un grand déni quant à la bisexualité psychique de chacun d'entre nous ? Ah, mais ça, c'est certain. Alors que, oui, ça a été établi, cette formule de Freud sur la bisexualité psychique, oui, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal. Enfin, maintenant, avec le fait qu'on parle de genre, bon, c'est peut-être plus... Il y a quand même beaucoup de progrès, mais cette idée qu'on est soit une fille, soit un garçon, qu'on est soit masculin, soit féminin, c'est complètement dépassé, bien sûr. Oui. Vous pensez que, donc, cette période, on va dire, d'émancipation des femmes, les femmes se sont battues, ce qu'elles ont obtenu, on ne leur a pas donné, elles l'ont arraché, souvenons-nous. Oui, oui, il a fallu lutter, il a fallu que les femmes luttent. Oui. Mais c'était aussi, voilà, j'avais envie aussi, dans cette histoire romanesque, de rappeler, peut-être à la jeune génération, et moi, j'ai une fille, j'avais l'impression parfois qu'elle ne savait pas, finalement, les filles, maintenant, sont dans des combats, justement, féministes, parfois assez radicaux, et moi, je disais souvent à ma fille, mais tu sais, voilà, nous aussi, ne crois pas que là, ça commence maintenant, et moi, elle disait, oui, oui, je sais, mais je pense quand même que c'est aussi bon de rappeler qu'il y a eu un vrai combat, oui, un vrai combat, et qu'il y a eu des avancées très fortes à ce moment-là. Peut-être que vous aurez envie de réagir à mes propos, je, comment dire, le fait que vous dialoguez avec un modérateur, et non pas une modératrice, oui, j'ai bien noté, voilà, m'amène à dire, peut-être plus lié, librement, que si aujourd'hui, un grand nombre de femmes affirment avec force la revendication, c'est peut-être que par rapport à notre adolescence, la situation inégalitaire devient insupportable, c'est-à-dire que peut-être, justement, ce qui a été, non seulement arraché dans les années 70, mais ce qui a été, mis dans le débat, tarde à porter des fruits. Et que donc, en quelque sorte, si tel ou tel aujourd'hui s'exaspère, à bien des égards, c'est un bon droit, parce qu'il y a un grand retard des mœurs de la législation, de la réglementation. Et je peux comprendre qu'il y a une impatience par rapport à ça. Ce qui m'a frappée, en tout cas, dans le mouvement MeToo, c'est que, moi, je me suis rendue compte autour de moi que beaucoup d'hommes, en fait, n'avaient aucune idée de ce que vivaient les femmes au quotidien. dans mon entourage, des hommes tout à fait aimables et respectables, mais qui sont tombés des nus. Ils sont vraiment tombés des nus. Mais ce n'est pas possible, le harcèlement, les transports en commun, dans la rue. C'est-à-dire, le quotidien, pas... Voilà, ce que... Évidemment, ils ne tombaient pas des nus pour tout ce qui est... Et même, j'allais dire viol, mais aussi violence conjugale. Même violence conjugale, je pense que... Il y a encore beaucoup de... de chemins à faire pour faire prendre conscience du problème à tout le monde. Mais, voilà, beaucoup d'hommes ont découvert, à ce moment-là, ce que les femmes elles-mêmes... Ce dont les femmes ne parlaient pas pas vraiment. C'est ça. C'est ce que je trouve formidable en mouvement mitou. C'est que c'est une libération de la parole. Parce que c'était tellement... On avait tellement intériorisé le fait que, ben oui, on prend le métro et puis voilà, on est collé par un homme là où on est sifflé dans la rue, où on est... On nous aborde dans la rue. Et tout cela, c'était tellement... C'était tellement banal, en fait, qu'on n'en parlait même pas. Bon, ben voilà, on rentre chez soi et puis on oublie. Et la jeune génération, là, les filles maintenant, c'est insupportable. C'est insupportable pour elles. c'est vrai que j'ai des discussions avec ma propre fille où moi, j'ai tendance à dire « Oh, ben écoute, c'est pas bien méchant. » Et elle, elle me dit « Mais non, mais voilà, c'est tolérance zéro. » Et on peut comprendre parce que c'est tellement quotidien, tellement massif qu'il y a un moment où il faut arrêter de trouver des excuses. Alors, si vous permettez, j'ai envie de dire à l'assistance que, vraiment, vous n'avez pas écrit un essai. Non, du tout. Voilà. Non, du tout. Oui, oui. Tout cela est dans le livre. Oui, tout cela est dans le livre. Mais c'est un roman. Oui, complètement. Et c'est un roman, si vous me permettez, vous allez sourire. C'est l'histoire de plusieurs vies. Voilà. Et c'est un roman du jeu. Oui. C'est un roman du jeu, même s'il y a du jeu, du tu et du il. C'est un roman du jeu aussi parce que je m'amuse même beaucoup, même s'il y a des moments tragiques ou dramatiques. Mais je m'amuse d'abord avec la langue parce que j'aime explorer la langue et mon matériau d'écrivaine. Vous nous avez habitués à cela. Je pense à qui c'est pour mille. Oui, oui. C'est vraiment vous. Oui, c'est mon plaisir d'écrivaine. J'aime jouer avec les mots, avec les sonorités, aller voir dans les dictionnaires les différents sens. Donc, ça commence avec film. Mais au cours du livre, c'est sans arrêt. Donc, il y a ce plaisir-là. Et puis, moi, j'ai un grand plaisir de la narration romanesque. J'aime raconter des histoires. Donc, c'est d'abord des histoires de filles et de femmes. Et il se trouve que, bien sûr, il y a de la pensée. Parce que, pour moi, ce n'est pas antinomique d'écrire un roman et de penser en même temps. Voilà. Ce n'est pas... On peut très bien avoir envie d'une narration et puis aussi de réfléchir soi-même et de faire réfléchir à l'intérieur même de l'histoire romanesque. Il y a quelques hommes qui apparaissent. Oui, quand même. Il y a quelques hommes qui apparaissent dans votre livre. Il y a le père. Oui. Il y a, me semble-t-il, un portrait ambivalent du père. En même temps, c'est un père des années 50-60. Et c'est... Je ne sais pas. Peut-être que c'est un plaidoyer. C'est un père terrible, mais c'est un père touchant aussi. Oui. Ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que c'est... Je n'ai pas voulu faire une caricature. Donc, c'est un père. Effectivement, de cette époque, je sais que ça n'est pas toujours très bien reçu quand on dit que c'était l'époque ou à cette époque pour, en quelque sorte, justifier certains actes ou légitimer certains personnages. Mais il se trouve que c'est vraiment un père de ces années-là avec, en plus, ces petites choses qui lui sont personnelles, le fait qu'il est protestant, donc, avec une forme de puritanisme où c'est important de se marier pour les filles, d'arriver vierge au mariage. Des choses qui, maintenant, en tout cas, dans notre culture paraissent bien démodées. C'était quand même il y a seulement à peine 50 ans. Donc, il y a toutes ces contraintes qui sont des contraintes morales qu'il a lui-même héritées de sa propre famille. Et puis, mais il est touchant aussi parce qu'en même temps, même s'il y a ce désir d'avoir un garçon qui le hante, il aime quand même ses filles, on va dire quand même, mais c'est... il ne sait pas trop comment faire, en fait. Mais peut-être, oui, j'allais dire, il ne sait pas comment manifester son amour pour ses filles. C'est ça. Il est emprunté. Voilà, il est emprunté, même quand il fait, puisque c'est lui qui fait le cours d'éducation sexuelle et non pas la mère. C'est drôle. Oui, j'ai voulu que ce soit assez drôle. Voilà, c'est lui qui explique, mais il explique de manière purement, puisqu'il est médecin, il explique de manière purement technique et médicale, voilà, c'est comme ça, voilà, les spermatozoïdes, etc. Et puis, une femme, une fille ne doit pas tomber enceinte, donc elle doit rester vierge, il explique l'hymène, ce que c'est que la virginité, etc. Et elle, évidemment, la petite fille et sa soeur aussi, bon, elles aimeraient bien avoir des explications sur ce que c'est que l'amour, sur comment on tombe amoureux, si ses parents sont tombés, comment ses parents sont tombés amoureux, faire l'amour, bon, ça s'appelle faire l'amour, mais lui, il parle du coït, il parle sans arrêt le coït, la copulation, et elles, elles ont 12 ans et se disent, ah bon, voilà, et c'est parce que lui, lui-même, est quelqu'un de très raide et il n'arrive pas du tout, il n'a pas le langage des sentiments, des émotions, même avec sa propre femme, et donc, bon, il est complètement emprunté, lui aussi. Je trouve que dans cette famille, on se parle peu parce qu'on ne sait pas parler. Absolument. On ne sait pas parler, c'est-à-dire véritablement parler. Oui. Dire, on dit, on communique, mais parler, on ne sait pas. que ce soit les parents entre eux ou les parents avec les enfants, on ne se parle quasiment pas. Voilà. On en parle de choses et d'autres, on parle pour ne rien dire, mais bon, finalement, il n'y a pas grand-chose qui sort d'intéressant, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de profondeur, c'est une parole qui est empêchée, qui est constamment empêchée. Et il m'a semblé que parfois, notamment de la part de votre héroïne, une manière de manifester son amour pour le père, c'est de ne pas le contredire, de le laisser parler, de ne pas essayer de le convaincre parce qu'elle sait qu'il serait impossible pour elle de le convaincre. Donc elle le laisse à son discours. Elle le laisse à son discours et puis parce que ça fait aussi partie de l'époque, pourrait-on dire, où... Moi, c'est une expérience que j'ai eue où quand une fille prenait la parole, on lui disait très souvent arrête de faire ton intéressante. Sous-entendu, tu n'es pas intéressante, donc arrête de te mettre en avant. Donc quand le père dit quelque chose, eh bien, on l'écoute. Et d'ailleurs, dans un autre roman, il y avait aussi un personnage de père assez proche de celui-là, je ne vous dirai pas pourquoi, dont la phrase la phrase fétiche, c'était quand on n'a rien à dire, on se tait. Voilà. Donc voilà, il disait ça sans arrêt à ses filles et là, voilà, c'est un père assez proche à dire, bon, de toute façon, tu n'as pas grand-chose d'intéressant à dire, donc tais-toi. Donc là aussi, les filles intériorisent beaucoup cela. il paraît que c'est toujours vrai puisqu'il paraît qu'à l'oral, dans les lycées, même à l'université, il paraît que les filles osent beaucoup moins prendre la parole et ont tendance à être moins performantes à l'oral parce qu'elles laissent parler les garçons. J'ai vérifié auprès de ma fille qui m'a dit qu'effectivement, à l'université, même quand elle était au lycée, quand elle voulait répondre, elle attendait d'abord et les garçons, eux, levaient le doigt, même pour dire une bêtise, me disait-elle, et que les filles sont plus circonspectes et il y a encore ce rapport au langage, à la prise de parole, il y a encore une difficulté, je pense, chez les filles. Ça doit bien venir de quelque part. Avec la pression sociale. Oui. J'ai envie de poser une question à la romancière, non pas à Camille Lohans, mais à la romancière. Il y a d'autres figures masculines qui apparaissent de manière fugace, mais ils sont là. Et comme je connais un peu votre œuvre, il me semble qu'il y a un caractère récurrent. C'est à dessein que je vais employer l'expression de mâle. Les mâles qui semblent intéresser la romancière, c'est les mâles les mâles à qui il manque quelque chose. Les handicapés, les mâles qui ont une faille, les mâles qui n'arrivent pas ou qui ne volent pas ou qui ne peuvent pas dissimuler une faiblesse. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Il y a un peu les deux aspects. Il y a justement le mâle, je dirais, en majesté, dans certains de mes romans mais ce qui intéresse les personnages féminins dans mes romans. Par exemple, c'est l'homme, c'est l'enfant sans bras. Oui, c'est son petit camarade à l'école maternelle, sauf que son petit copain. Ça m'a paru très révélateur. Il lui manque un bras, absolument. Il manque quelque chose. C'est elle qui l'aide, oui, c'est vrai. Et c'est vrai parce que c'est la faille qui fait qu'il n'est pas entièrement constitué de sa virilité supposée et que c'est comme si, finalement, la souffrance, c'est fantasmé tout cela, mais comme si la souffrance pouvait ramener du côté du féminin, pouvait faire en sorte qu'un homme, comprenne mieux le féminin du fait qu'il a lui-même éprouvé la souffrance, la faiblesse. Oui, c'est vrai. Et alors, j'ai envie aussi de vous interroger sur, justement, je sais que vous n'adopterez pas une position en surplomb, ce n'est pas votre genre. les jeunes femmes d'aujourd'hui qui ont toutes les raisons d'être revendicatives et de se battre pour leurs droits et pour le respect de leurs droits et de leurs personnes. il me semble qu'elles posent par rapport aux femmes de notre génération pas d'autres questions, mais elles ont un point de vue, un angle un petit peu différent et qui touche à la sexualité. Il me semble que la génération des années 70, le combat essentiel, c'était un combat de la libre disposition du corps fondamentalement. Mais il me semble, mais peut-être que je lis mal ou que j'entends mal, qu'aujourd'hui, parfois, il y a des revendications qui vont au-delà de la libre disposition du corps. Il s'agit de choisir et de choisir, par le biais de la question du genre, de choisir ce que l'on peut être ou ce que l'on peut devenir. Avec une démarche d'expérimentation, il me semble que la génération précédente ne l'avait pas. Oui, oui, c'est vrai, même si on brûlait quand même les soutiens-gorges dans les années 70. Mais oui, je crois que c'est vrai. Malgré tout, il y a davantage l'idée qu'on peut absolument choisir qui on veut être avec l'expérimentation. Oui, pourquoi pas. Et même, parce que aussi, c'est des sujets qui apparaissent sur cette question de la non-binarité, le fait qu'on n'est plus forcément fille ou garçon, et puis la non-binarité, c'est une réalité aussi biologique et anatomique, que c'est beaucoup plus fluide, enfin, c'est ça, c'est gender fluid, comme on dit. Oui, nous savons cela. Dans les années 70, le mouvement de libération des femmes était, je caricature, scindé entre, d'un côté, les culturalistes et de l'autre, les essentialistes. Il est évident que, par exemple, si l'on parle des figures françaises, quelqu'un comme Antoinette Fouque était du côté des essentialistes, d'une manière très, 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 très forte, défendant la féminité, le féminin, etc. Il y avait des débats absolument très ardents à cette époque. Il me semble, et je vais vous citer, parce que c'est à la fin du livre, il me semble peut-être que, parce que c'est dans votre livre, un certain nombre de jeunes femmes aujourd'hui posent la question des rapports entre individus, sexués et genrés, en termes de personnes. Complètement, oui. Ce qui compte, c'est d'aller avec une personne, de faire l'amour avec une personne, d'aimer une personne. Je vous ai bien lu ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est cette idée que... C'est quand le... Mon héroïne pose la question à sa fille, justement, sur le bon... Est-ce que... elle aime les garçons, elle aime les filles, etc., et sa fille lui répond, mais en fait, moi, voilà, on aime quelqu'un, et peu importe que ce soit... Peu importe son sexe, on est attiré par une personne, et ça peut être une fille, et ça peut être un garçon. et c'est ça qui compte. On rencontre quelqu'un, on ne rencontre pas le sexe opposé, ou... Je ne m'adresse plus à la romancière et toujours pas à Camille Laurence, mais votre héroïne, quand même, elle est un peu, je ne vais pas dire gênée, mais un peu surprise que sa fille soit attirée par les femmes. Oui. Elle comprend, elle comprend, mais... Elle comprend, mais elle a du mal, elle a du mal parce que c'est tellement différent de son éducation à elle, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'on lui a inculqué, qu'il y a un petit moment de stupeur, quand même, même un long moment de stupeur, et puis, ça, c'est assez caractéristique, je crois, d'une génération à l'autre, mais alors, mais... c'est-à-dire, tu ne vas pas connaître ce que moi, tu refuses ce que moi, j'ai connu, c'est-à-dire, toi, tu n'as pas envie de faire l'amour avec un garçon, mais comment c'est possible, mais alors, voilà, une espèce de difficulté à ne pas rapprocher la situation de sa fille de la sienne, et c'est ça, surtout. – La situation de sa fille, si vous me permettez, pour votre héroïne, c'est une situation inconnue, et cette inconnue, elle tend à le ramener au connu. – Voilà, exactement. – Et donc, elle s'interroge, mais il faudrait que sa fille essaie aussi avec un garçon. – Voilà, c'est ce qu'elle lui dit. – Il faudrait essayer. – Elle lui dit, tu pourrais essayer. Et la fille lui répond, mais toi, est-ce que tu as essayé avec une fille ? Et bon, et voilà. Et là, elle se trouve, évidemment, un petit peu démunie. Elle dit, ben non, comme si c'était vraiment une drôle d'idée, alors que c'est juste symétrique. – Oui, je suis d'accord avec vous, c'est symétrique. mais ce n'est pas mais, c'est symétrique, mais pour les sujets que nous sommes, c'est la question du désir. – C'est ça. – C'est la question du désir, parce qu'on ne peut quand même pas expérimenter, enfin, à moins de se forcer de se faire violence, de faire violence, il y a la question du désir. – Exactement. Voilà. Et cette idée qui est très, très, à juste titre, soulignée par les LGBT, qui est que on ne choisit pas on ne choisit pas sa sexualité, on ne peut pas décider qu'on va désirer tel ou tel, je crois que c'est vrai, mais c'est vrai pour tout le monde. – Est-ce que je peux vous demander de nous lire un extrait de votre livre ? – Oui, avec plaisir. – Vous tenez. – Donc, c'est le moment, c'est le début du roman, c'est le moment où le père, donc, qui est médecin, a été prévenu que sa femme était sur le point d'accoucher et donc, il arrive. On l'a prévenu à son cabinet que c'était pour bientôt. Il est accouru, toutes affaires cessantes, puis reparti, puis revenu à 5 heures du matin. L'air de la nuit embaume le chromosome XY. Cette fois, c'est bon, c'est un garçon, il le sent, il veut être là. Il a salué en passant le docteur Galliot, félicitations, et s'est engouffré dans la salle de travail au moment où tu sortais du gouffre. Sœur Catherine apprécie moyennement l'intrusion. Elle donne un mouvement de drapé à son tablier comme si on la surprenait nue. Il a à peine le temps d'apercevoir ton crâne qu'elle l'expédie du côté de ta mère, ignare et ensuqué. Pas de jaloux et c'est plus correct. À en croire les mèches rares collées sur le sommet de ta tête, tu es de sexe masculin, c'est sûr. Même, on peut dire sans se tromper que tu as dans les 50 ans une alopécie galopante et plus longtemps avant d'être chauve. Ton père blague, mais personne ne rit. Ta mère souffre comme une perdue. Le fruit de ses entrailles la fourraille. Elle avait oublié ce mal de chien. Elle ne t'en dira jamais mot parce que la souffrance physique s'efface de la mémoire du corps plus sûrement que le plaisir. La nature est bien faite et cette douleur suprême des nez-filles, tu la prendras toujours assez tôt. Debout près du lit, ton père tient distraitement le masque au-dessus du nez de ta mère en manque d'oxygène et de tendresse. Le coup tendu vers sœur Catherine qui s'englobe dans l'effort de vie. Allez, on pousse, allez, on respire, on, on, on y retourne, on continue, on passe les épaules. De combien d'enfants a-t-elle accouché en mots ? La délivrance est proche. Ton père, lui, est en apnée du pané. D'un coup, il n'y croit plus, kiki serré, sifflet coupé au bord du vide. Qu'est-ce que c'est ? demande ta mère entre deux bouffées d'air. On n'en sait rien, on pousse une dernière fois, ça ne sent pas la rose et pourtant voilà. Ton père se défait, y a-t-il jamais cru ? Qu'est-ce que c'est ? C'est raté. Je vous cite, c'est une naissance, naissant. C'est ça, c'est la naissance de la naissant. Il lui manque des petites choses indispensables. Oui, il y a un manque. Alors, en votre nom à toutes et à tous, je me permets de remercier vivement Camille Laurence de nous avoir accordé un peu de son temps. Merci Camille. Applaudissements ...